Alors j'ai eu pendant plusieurs mois une Coro Space 2 que j'ai testé pour mes séances de sport et je pense que l'on a trouvé ici la montre au rapport fonctionnalité-prix la plus intéressante. Oui je vous ai spoilé la conclusion et alors ? Et alors vous allez faire quoi ? Vous allez faire quoi ? Bonjour à toutes et à tous c'est Rayleigh, on se retrouve pour mon avis sur la Coro Space 2. Comme d'habitude on va passer sur le bureau pour voir plus en détail cette montre ainsi que le packaging de la montre. Allez nous voici sur le bureau et on va passer avant ça sur la boîte. On a quelques caractéristiques à l'arrière. Rapidement pour vous montrer, on va trouver la montre juste ici, bien emballée bien entendu et en dessous nous trouverons le câble de chargement. Hop on va refermer tout ça et on va passer rapidement sur la montre. Je vous montre quand même le câble de chargement qui est un câble de chargement classique où il faut brancher un connecteur ici à 3 pins avec un petit cache ici pour protéger le connecteur, ça c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans cette montre ? Nous retrouvons un cardio-fréquence-mètre juste derrière. On a un GPNS GLONASS et BEIDOU, un altimètre barométrique, un accéléromètre, un compas géroscope, un thermomètre. Elle est étanche jusqu'à 50 mètres. On a ici une petite moulette qui va nous servir à nous naviguer qui est vraiment très pratique. Alors on n'a pas le type de processeur, du moins je ne l'ai pas sous les yeux. Je sais juste qu'il est 1,5 fois plus puissant que l'ancien modèle de Pace. Une autonomie jusqu'à 20 jours pour une utilisation classique, 30 heures avec le GPS et 60 heures en mode ultra max. On a une connexion Bluetooth en plus, un écran transflectif de 240 par 240 pixels, un verre Corning Glass pour la protection, une dimension de 42 par 42 mm et une épaisseur de 11,7 mm. Un poids de 29 grammes avec le bracelet en tissu. C'est très agréable à porter au poignet. Franchement, quand on la met, on la sent très très peu. On va faire rapidement un petit tour du design. Donc on a ici un écran qui prend une grande partie de la face avant et ça, ça donne un aspect plutôt cool à cette montre. On a ici une montre tout en plastique. Bon, 200 euros, il ne faut pas s'attendre à avoir du métal. Même si je ne suis pas trop fan du métal, j'ai un peu peur que ça brouille un peu le GPS. Mais voilà, c'est du plastique qui semble en tout cas solide. Depuis que je l'ai, il n'a pas bougé en tout cas, il n'a pas pris un pet, une rayure ou une fissure ou quoi que ce soit. On aura sur le côté droit une petite molette qui est aussi cliquable. On aura un petit bouton en-dessus et on n'aura rien d'autre. Donc comme je l'ai dit, il y a le petit cache qui est très bien venu pour protéger le connecteur de l'eau ou de la poussière ou de la sueur. La cardio-fréquence-mètre qui est juste là, qui servira juste à mesurer votre rythme cardiaque mais pas le SPO2. On a donc un bracelet qui est rapidement changeable comme vous pouvez le voir du moment où vous trouvez des bracelets avec la bonne largeur. Maintenant, on va passer sur la montre et voir ce qu'elle nous propose. En vérité, ça va aller très vite parce qu'il y a très peu de choses sur la montre. Elle va au plus simple possible. Elle évite tout un tas de fioritures ou quoi que ce soit. Donc la majorité des choses vont se passer sur l'application qu'on verra juste après. Donc on a un écran avec le cadran que l'on peut changer bien entendu. Là, il y a celui-ci qui est plutôt pas mal avec l'heure et pas mal de métriques. Donc on a le nombre de pas, les calories, le rythme cardiaque et ça c'est ce que l'on a gravi. Alors pas en termes d'étages mais en termes de mètres et le nombre d'heures de sport que l'on a fait dans la journée. Avec la molette, on va pouvoir du coup naviguer dans les différents widgets. Donc on a par défaut le widget ici qui nous résume ce que l'on a fait dans la journée en termes de calories de pas, d'étages gravis ou d'heures de sport. On n'aura pas plus et si on clique dessus, on n'a pas plus d'infos. Ensuite, on aura le rythme cardiaque sur la journée. Si on appuie dessus, on peut venir naviguer avec la molette. Alors vu que je l'ai très peu porté récemment, on n'aura pas beaucoup de données. Mais on aura des graphiques pour voir et naviguer voir le battement par minute. Voilà, j'y arrive. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc avec des bâtons qui s'élèvent plus ou moins haut suivant le rythme cardiaque. Si on appuie, on n'aura rien d'autre. On aura ensuite l'altitude. Pareil, on peut appuyer et naviguer. On aura les hectopascales, donc la pression atmosphérique. On aura les températures. On aura ensuite des infos sur la levée du soleil. À quelle heure est l'aube, le crépuscule. Voilà, donc ça peut être des données intéressantes. Et enfin, on aura les notifications qui sont assez... Bref, on aura juste le petit message. On n'aura pas en totalité s'il est trop long. On n'aura pas les smileys ni les images ou quoi que ce soit. Et on peut juste slider suivant les messages. Donc voilà, si on clique dessus, on a plus d'infos. Et si on veut tout supprimer ou supprimer une notification, on a juste à appuyer. Voilà, donc supprimer ou supprimer tout. En appuyant une fois dessus, on arrive sur le mode sport. Alors, il n'y a pas énormément de choses de proposer. On a course, vélo, vélo intérieur, piste, qui est un mode en fait qui permet d'améliorer la précision GPS. On aura le mode force qui est tout simplement des séances de musculation. Course sur tapis, nage, aviron, rameur, eau, triathlon. Donc il y a un mode qui pourra intéresser les triathlètes. Cardio intérieur ou cardio extérieur, ça c'est en fait équivalent à autre sport. On aura ici les entraînements que l'on aura programmés sur l'application. Comme vous pouvez voir, j'ai créé une séance de 3 minutes, 3 minutes avec 4 répètes et une séance de renfo. Tout ça, on le verra sur l'application. Alors ici, on a plan d'entraînement. Je vous avoue, je ne m'en suis pas servi. Je ne sais pas droit à quoi ça sert. Je me demande si ce n'est pas une programmation en termes de date. Et enfin, entraîneur IA, c'est tout simplement les séances que l'on aura faites, le niveau d'endurance qu'il nous reste au niveau du corps. Et voilà, on aura quelques séances. Je vais vous montrer ça après qu'on aura enregistré une séance de sport. Donc, une séance de sport, comment ça se passe ? Par exemple, on va prendre la course. On va cliquer dessus. Il va faire la recherche du cardio et du GPS. C'est à ce moment-là que la montre se connectera à votre ceinture cardiaque si jamais vous en avez couplé une avec. On pourra soit commencer, soit faire un entraînement intervalle en programmé 1. Mais là, c'est très sommaire. On ne pourrait pas faire de pyramide ou quoi que ce soit. C'est vraiment basique de chez basique. Avec la possibilité de faire un échauffement ou non, un décrassage, les temps de récup et les temps de course. Donc là, on aura 5 répètes de 10 minutes de course à pied et 10 minutes de repos. Donc après, on débute ou non l'entraînement. Et enfin, au niveau des paramètres, pareil, on n'aura pas grand chose. On aura une alerte d'activité. Donc une alerte tous les kilomètres pour faire un petit point. Une alerte sur l'allure que l'on peut programmer et respecter une certaine allure. Ça bipera si on descend trop bas ou si on monte trop haut. On aura la même chose sur la cadence. On aura la même chose sur la fréquence cardiaque. Alertes nutrition. Alors là, ça, c'est, je pense, pour ceux qui font des ultra trails pour leur indiquer qu'il faudra manger un petit tanka. Les alertes en termes de puissance. Et là, c'est l'une des nouveautés de cette coros. Et c'est vraiment très, très intéressant. Et on pourra tout restaurer par défaut. Et enfin, on peut mettre une pause automatique si jamais on s'arrête. Évitez de le faire nous-mêmes. Ou si jamais on oublie d'arrêter, la montre la fera pour nous. Donc, on peut commencer la séance sans avoir le signal GPS. Il nous indique quand même pas de signal GPS et pas de fréquence cardiaque. Est-ce que vous voulez quand même commencer ? Donc, on peut cliquer sur oui. Donc, la séance se lance. On a ici nos écrans de données qui sont personnalisables complètement sur l'application. Pas directement sur la montre. Ça, c'est dommage. Donc là, vous voyez, j'ai un écran avec quatre informations. J'ai mis la fréquence cardiaque avec les différentes zones qui sont affichées ici. Ça, c'est vraiment très pratique. L'allure et la puissance de course à pied qui sera exprimée en Watt. Donc, pour naviguer dans les écrans, il suffit de tourner la molette. Et ça se fait tout seul. Donc, j'ai un deuxième écran avec six informations. Vous voyez, toujours le chrono en dessous. Il ne bougera pas. Donc, en soi, vous n'avez pas six informations, mais plutôt cinq plus une à poser. À imposer, c'est mieux. Donc, ici, j'ai choisi de mettre l'endurance restante au niveau de mon corps, la fréquence cardiaque moyenne, l'allure moyenne et l'efficacité aérobie et anaérobie de la séance. Si vous voulez faire un tour manuel, on appuie sur le petit bouton en bas. Ça nous indique le temps et le tour. Et enfin, si on veut mettre en pause, on appuie sur le bouton du haut. On a le choix entre terminer la séance, avoir des détails sur celle-ci. Donc, on aura, là, par exemple, le temps, la distance, l'allure moyenne. Si on descend, on a la puissance. On a la cadence au niveau des fréquences de pas. La foulée en termes de longueur, fréquence max, la fréquence moyenne. Les effets aérobie et anaérobie. Le temps de récup estimé après la séance. Ce que l'on a descendu, ce que l'on a monté. Les calories brûlées et la durée de l'exercice en cours. Et la durée totale de la séance. On aura aussi les différents tours que l'on a enregistrés avec la distance, le temps et l'allure. On pourra soit continuer. Et enfin, si on veut terminer, il faudra cliquer sur terminer. Il faudra rester appuyé 3 secondes. Voilà, ça, c'est pour éviter les fausses manips. Ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est enregistré. Donc, on aura ici un résumé de la séance. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait, c'est la même chose par rapport aux détails. À part qu'on aura quelques graphiques ici avec la fréquence cardiaque. On aura l'altitude et c'est tout. On n'a pas grand-chose d'indiquer dans les analyses sur la montre. Il y en aura beaucoup plus sur l'application. Donc, on peut revenir sur Entraîneur IA, voir la séance que l'on a faite. On n'a pas la possibilité de la supprimer si jamais c'était une fausse manips. Donc, ça, c'est dommage. Il faudra aller sur l'application. Et enfin, on va terminer par le menu. Donc, il suffit d'appuyer en bas et on accède à un menu. Donc, on peut venir changer les cadrans. On aura ici un mode nuit. On aura ne pas déranger si jamais on ne veut pas que la montre se mette à vibrer à chaque notification. On aura la boussole. On peut diffuser sa fréquence cardiaque sur d'autres appareils. On aura le mode Ultramax ici qui permet tout simplement d'augmenter énormément la durée de la batterie. On aura un métronome si jamais ça vous intéresse pour vos fréquences de pas. Alors, le mode Ultramax, pardon, c'est ici. Et avant, c'est l'utilisation de la batterie avec le graphique au niveau de la décharge de la batterie et les estimations de durée restantes. On aura la carte satellite. Alors, ça, je ne l'ai jamais utilisée. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je n'ai pas vu de carte en tout cas dessus. On aura la possibilité de mettre un chronomètre, un minuteur, une alarme. Et ensuite, on a fait le tour. Et enfin, dans les paramètres, vous allez voir, on n'a pas grand chose non plus. On a, active ou non, le mode Pas dérangé, mais bon, ça, on l'a avant. L'interface des entraînements pour avoir la couleur de fond, la taille de police. Et on peut mettre un définement auto. Et si on veut avoir les alertes, messages et appels pendant la séance, on peut associer évidemment un téléphone. Donc là, il est associé à mon iPhone. Alors, c'est un peu pénible ces retours qui reviennent directement sur le cadran. On peut coupler différents capteurs. Donc, capteur optique, baromètre. On peut venir l'étalonner et changer quelques données. Calibrer l'altitude, calibrer la boussole. Donc, les accessoires, on peut rajouter des accessoires en entre plus, en Bluetooth et voir les appareils que l'on a déjà ajoutés. Et dans paramètres plus, on aura la langue, la couleur de cadran, rétro éclairage si on peut le faire par geste ou l'activer toujours ou mettre off. Et on peut activer une plage horaire pour l'automatique. Choisir le poignet gauche ou droite, bouton digital, choisir le sens de rotation. Donc, si je fais un sens vers le haut, soit ça descend, soit ça monte. Et on peut changer de côté la montre. Là, je l'ai mis du côté droit, mais si on veut, on peut mettre du côté gauche et l'écran va se retourner. On peut choisir si on fera vibrer ou non la montre. On peut choisir les sons, verrouillage auto, les unités, date, heure, GPS. Donc, choisir ici si c'est le mode GPS, GLONASS ou Beidou. Un faux appareil et réinitialiser la montre ou l'éteindre. Donc, comme vous avez pu voir, il n'y a pas énormément de choses dans la montre. On va à la simplicité chez Coros. Et du coup, la grosse majorité des paramétrages et des enregistrements de séances sportives ou des changements de cadran sur les profils sportifs se feront directement sur l'application. Et on va y aller tout de suite. Alors que là, on n'a que... Alors, on va aller voir l'application Coros et voir ces petites séances de sport et notamment cette puissance de course à pied exprimée en watts qui est vraiment très intéressante. Donc, sur l'application, on tombe directement ici avec nos données dans la journée. Donc, avec les calories brûlées, l'énergie active, durée d'exercice, le nombre de pas, la fréquence cardiaque sur la journée, le repos qui est demandé avant de faire une nouvelle séance de sport, le sport que l'on a fait dans la journée. On a un graphique sur la charge d'entraînement au fil des entraînements, les indices fitness avec la fréquence cardiaque de repos, la VO2 max, le point d'inflation, l'attaque donc qui signifie en fait à partir de telle fréquence cardiaque, vous commencez à créer de la lactique, le rythme de seuil et enfin l'autre niveau d'endurance, voilà, sur une jauge avec différents niveaux. Pour accéder à des données, c'est très simple, on clique sur celle qui nous intéresse, par exemple ici la fréquence cardiaque et on peut naviguer suivant les jours juste ici et voir un peu nos graphiques. Donc je vais aller un peu plus loin, vous montrer des graphiques plus complets. Donc voilà par exemple, ici j'avais une moyenne quotidienne de 62 battements par minute. Donc on a le graphique ici, on peut venir cliquer, voir plus en détail suivant la période, donc c'est sur 30 minutes et on a donc le minimum, la moyenne et le max sur 30 minutes et on peut faire ça sur toute la journée. Ensuite on arrive dans le deuxième onglet qui sont toutes nos séances de sport. Donc je vais en prendre une par exemple ici et on va voir un peu l'efficacité du GPS qui est vraiment pas mal. Donc là nous sommes sur un circuit de 333 mètres. En général les montres n'apprécient pas trop ce genre de test en petite échelle sur les circuits et pourtant elles se débrouillent très bien. C'est l'une des meilleures montres en termes de GPS que j'ai chez Coros. C'est vraiment leur GPS, ils sont vraiment incroyables. En termes de comparaison, si je prends par exemple une Apple Watch SE, donc voilà par exemple, voici ce que ça donne avec une Apple Watch SE et là c'est vraiment quand elle était en grande forme au niveau du GPS. On a beaucoup d'erreurs comparées à la Coros, ça n'a rien à voir. Je vais vous comparer aussi avec la Garmin. J'ai fait une séance de sport il n'y a pas très longtemps sur ce circuit. Donc voici ce que ça donne chez Garmin avec la Garmin Venue 2. Alors on a une très bonne précision là aussi chez Garmin, bien qu'il y a quelques petits ratés mais pas grand chose. Mais on voit qu'en termes de tracé, on est sur quelque chose d'un peu plus large, donc un peu moins précis comparé à Coros. Donc lorsqu'on est dans une séance de sport, on a accès à la distance, la durée de l'exercice, la vitesse moyenne, la fréquence cardiaque moyenne. Alors sachant que là c'était une séance, si je ne dis pas de bêtises, faite avec le cardiofréquence-mètre au poignet. Donc on va pouvoir voir un peu les données de fréquence cardiaque. Donc voilà la vitesse avec le graphique, on a l'élévation, on a la courbe de fréquence cardiaque, les différentes zones que l'on aura programmées, les différents tours et l'appareil avec lequel on a enregistré. Alors pour comparer, on va comparer, donc là c'était cardiofréquence-mètre au poignet et on va comparer avec du coup la ceinture cardiaque et on va voir, on va voir, on va voir, hop ! Donc on a une moyenne de 131 et un max de 175. On voit que, bah on est à 2 battements en minutes d'écart sur la moyenne et le max par contre qui est un peu à l'ouest, qui n'a pas du tout enregistré mon sprint. Malheureusement, c'est le mieux que peut faire Coros en termes de fréquence cardiaque au poignet. Sur des séances de foncier, il peut avoir des écarts de 3 voire 4 battements par minute sur la moyenne et le max, je ne vous en parle pas. Je ne vous parle pas des fréquences sur des 3 minutes, 3 minutes ou du minute, minute où là il est complètement aux fraises. Donc les sprints en plus de ça sur 10 secondes, laissez tomber quoi. Donc bien entendu, vous pouvez cliquer sur une donnée pour venir regarder plus précisément la fréquence cardiaque à un moment donné. Vous pouvez superposer des graphiques. Donc par exemple, la vitesse ici, on peut rajouter l'élévation. Donc la dernière ajoutée est celle qui prend le pas par rapport aux autres. Donc là par exemple, on peut voir et du coup comparer au mieux lorsqu'il y a eu une montée de fréquence cardiaque. Est-ce que c'était lié par exemple à une vitesse qui est augmentée ou dû à une côte lorsqu'on regarde sur le graphique ? Donc ça c'est plutôt pas mal si on veut regarder les choses de façon plus précise. Donc les différentes zones ici, alors là on ne peut pas afficher plus de détails mais bon, on a les temps passés dans les différentes zones. Il n'y aura pas plus ici parce que c'était du roller, donc sortie vélo. Donc ce n'est pas là où il y a le plus de données. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une séance de fractionnés de minute-minute pour vous montrer tout simplement la puissance de course à pied. Donc ici nous avons une course à pied. Et on va voir directement qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de données. Donc là, au début, on a les mêmes données avec la vitesse. Donc ici on peut voir que c'est une séance de fractionnés. Et la vitesse est très bien retransstrique. On voit toutes les sessions lentes et les sessions rapides. Et si on compte le nombre, je pense qu'on retrouve les 15 répètes. On aura du coup avec la course à pied, la cadence d'un script. Donc pareil, c'est assez précis. On peut voir les 5 sessions et les 3 séances que j'ai faites. En termes de longueur de foulée, alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu moins net. On a ici le running power, donc la puissance de course à pied qui est aussi extrêmement précise. Je ne sais pas comment Kouros on fait pour faire quelque chose d'aussi précis. Mais ça a l'air d'être vraiment pas mal parce que, mine de rien, on retrouve vraiment les 5 répètes directement ici. On peut voir par exemple par rapport aux données de fréquence cardiaque qui là, étaient mesurées avec une ceinture cardiaque. Ce n'est pas au poignet. Eh bien, les 5 montées à chaque fois, les 5 descentes à chaque fois, c'est vraiment pas mal. On peut superposer aussi avec l'allure. Et là, on obtient des choses qui sont vraiment pas mal pour venir attirer ça. Et on voit que ça se superpose super bien en termes de GPS et en termes de capteur de puissance. Je ne m'attendais pas à un capteur de puissance aussi compétent, enfin aussi compétent, aussi précis. Donc, on peut voir avec l'altimètre barométrique que c'est très bien retranscrit parce qu'effectivement, je commence par une descente. Ensuite, ça monte, petite descente, petite montée. Et je retrouve effectivement mon parcours avec les deux grosses côtes ici sur mon circuit où je fais deux tours. Donc, on voit bien ici le circuit. Et ensuite, on repart sur le sens inverse. Si on regarde, on peut couper en deux, replier et ça se superpose. Donc, là aussi, on a un altimètre barométrique qui fait très, très bien le boulot. Alors, je n'ai pas de capteur de puissance stride pour comparer vraiment. Mais de ce que j'ai vu sur les tests Internet, on est sur des choses extrêmement proches et sur des données très fiables. Donc, évidemment, on aura les zones de fréquence cardiaque sur lesquelles on a arrêté. Et là, on a les effets du sport. Donc, l'effet aérobie et l'effet anaérobie. Donc, là, on n'aura pas de données en plus. Donc, là, on retrouve notre séance de sport avec les différentes sessions. Donc, voilà, on a ici, on peut cliquer et hop, on aura un petit peu plus de données avec les fréquences, les pas et tout. Donc, la session d'échauffement, notre première série de course, la récup, notre deuxième série de course, la récup, notre troisième série de course, la récup, etc., etc. Donc, voilà, et on a pas mal de données. Donc, c'est vraiment très, très précis. On a au tour, on peut faire au kilomètre ou au 5 kilomètres. Donc, on a nos différents tours. Et si on a des tours manuels, ça se rajoutera. Donc, ça, c'est vraiment pas mal et très, très complet. Et on termine enfin par la montre avec laquelle on a enregistré la séance de sport. Donc, vous voyez qu'on va voir un peu la précision GPS. Donc, voilà, là, c'est mon petit circuit de deux tours. Donc, il y a des fois, ça passe un petit peu à côté. Mais en général, ça se superpose plutôt pas mal. Donc, voilà, c'est vraiment un GPS qui est vraiment très précis. J'ai vu bien pire que ça en termes de GPS. Surtout que je cours constamment à côté de bâtiments. Ce qui fait que c'est pas l'idéal pour le GPS. Mais il se débrouille très, très, très bien. Ensuite, on aura ici la possibilité de programmer des entraînements. Donc, ici, on a nos programmes d'entraînement. Donc, j'ai programmé un fractionné court. Donc, comment ça se passe ? On a tout simplement ici, voilà, différentes choses à programmer. Donc, on a l'échauffement. On a le cooldown. Et enfin, les répètes. Selectionnez votre appareil. Donc, Coros. Et on peut choisir, hop, d'envoyer la séance. Pour la modifier, on vient cliquer ici. Donc, on peut choisir le temps d'échauffement. On peut choisir avec une intensité. Donc, soit la fréquence cardiaque, soit la puissance, soit la cadence. Par exemple, si c'est la fréquence cardiaque. Eh bien, je vais définir dans quelle zone je veux m'échauffer. Et si on clique sur Habitude, eh bien, on peut choisir directement la zone dans laquelle on veut s'échauffer. Donc, c'est pareil, par exemple, avec la puissance. Et on va choisir dans quelle puissance, à quelle puissance on veut courir pour s'échauffer. Et ensuite, on va venir tout simplement rajouter des séances. Donc, ici, je vais rajouter une séance, bah, par exemple, soit sur un terme de temps ou en termes de distance. Donc, par exemple, on va prendre distance. Et par exemple, je veux faire, eh bien, 1 km. Ça peut se jouer jusqu'au 10e de mètre près. Enfin, au 10e de kilomètre près, pardon. On peut choisir, du coup, l'intensité. Donc, sur la fréquence cardiaque, puissance, cadence, etc. Donc, par exemple, fréquence cardiaque, je veux faire, là, 1 km en anaérobie puissant. C'est un peu long, 1 km, du coup. On peut voir, on peut tout simplement avoir le nombre de répètes, donc le nombre de séries, et le temps de récup entre chaque série. On peut venir passer le repos si jamais on veut enchaîner directement avec la séquence d'après. Et donc, on a une récup soit en termes de temps, soit une récupération en termes de fréquence cardiaque. Et par exemple, lorsqu'on descend en dessous de 116, on a récupéré et on repart pour la série d'après. Donc, on appuie sur OK. On peut rajouter d'autres choses. Par exemple, ici, je vais rajouter, là, ça va être du temps. Et je veux faire 30 secondes en, par exemple, puissance, tac, entre 310 et 470. Je veux en faire 3 répètes, repos. Je veux faire un repos de 3 minutes, dans 4 minutes, parce que ça va être fatigant. Et on peut faire des groupements. Par exemple, je peux grouper mes deux séances de course. Je peux, du coup, déplacer la jauge ici pour regrouper avec d'autres choses. Donc, par exemple, hop, je vais grouper là. Et du coup, on a un petit groupement. Et ce groupement, on peut le répéter plusieurs fois. Donc, par exemple, ça, je veux le répéter 4 fois. Donc, j'enregistre. Et du coup, on a nos 4 répètes avec une course où on aura une série de 1 km en anaérobie puissance. Un repos, du coup, qui sera jusqu'à ce que je descende jusqu'à 116. On enchaîne avec 3 séries de 30 secondes entre 200 et 320 watts. Et un repos de 4 minutes entre chaque série. Et le tout sera répété 4 fois. Donc, voilà. On peut faire, comme ceci, des séances très, très, très complètes. C'est vraiment très poussé. Et c'est vraiment top. Donc, une fois que c'est fait, je sélectionne l'appareil. Et je l'envoie, par exemple, sur la coro Space 2. On peut programmer aussi des renfaux de renfaux, tout simplement, si je dis moi. Donc, là, pareil, on pourra faire le même principe. Mais là, on va faire sur des séances de musculation. Et enfin, on termine par un petit graphique où il nous montre tout simplement ce que l'on travaille dans cette séance de renfaux. Donc, pareil, je vais venir modifier. Alors, ça, c'est partagé. Hop, modifié. Par exemple, je veux rajouter, après cette séance-là, un exercice. Donc, on a les différentes catégories. Donc, soit tout le corps. Les épaules, le bras, la poitrine, le dos, la taille, jambes, hanches. On peut faire, suivant les muscles. Donc, là, pareil, avec deltoïde, biceps, ribiceps. On peut aller plus loin dans les détails. Donc, quadri. On peut choisir l'équipement aussi si jamais on a des haltères, des cordes, des bandes, ou tout simplement à main nue. Et on a habitude. Alors, là, je ne sais pas trop. Je n'ai pas eu besoin de ça. Je ne sais pas trop ce que c'est, je vous avoue. Du coup, on va faire, par exemple, équipement. On est à main nue. Et on va prendre, par exemple, un petit exercice où on travaille l'équipe. Bah, voilà. Fast Small Amplitude Wheel Run. Donc, il nous montre le mouvement à faire. Donc, là, on voit qu'on travaille les ischios, les quadris, les mollets et un peu les abdos. Donc, je vais l'ajouter. Par exemple, je veux en faire trois fois une minute. On va descendre ça à zéro. Une minute. Alors, l'intensité, ça va être à peu près les poids de mes jambes. Je ne sais pas. Elles doivent faire 20 kilos chacune. Hop. Quatre séries. Repos 30 secondes entre chaque. Ça, c'est fait. Du coup, on va enregistrer. Donc, j'ai bien mon exercice rajouté juste après. Et on voit que sur la carte, eh bien, on travaille aussi les quadris en plus. Donc, ici, pareil, on a un planificateur d'entraînement de renfort très, très complet avec les mouvements à effectuer. Beaucoup de séances de muscu possibles. Donc, ça, c'est vraiment très complet. Et c'est vraiment top. Donc, on a nos plans d'entraînement ici. Donc, on peut créer un plan. Donc, voilà. C'était effectivement avec les calendriers et faire, par exemple, rajouter un entraînement ici sur les différents entraînements que l'on aura programmés. Par exemple, ajouter là, par exemple, à ces datas, je veux faire ma séance de fractionnés courts. Je fais ajouter. Et voilà, j'ai programmé pour mardi une séance de fractionnés courts. Donc, je fais enregistrer. Et hop, je peux faire continuer. Et on peut synchroniser avec le calendrier. Tac. Et je l'envoie sur ma Coro Space 2. Ici, plan d'entraînement. Donc, programmer le 2 avril une série de... Alors, non, en fait, c'était le 4. Je ne sais même plus dire. Une fractionnée de minute, minute. On peut mettre nos itinéraires préférés. Ça, je ne l'ai pas utilisé. Niveau d'échauffement des muscles. Donc là, c'est ce que l'on a fait, en fait, durant les dernières séances sur le mois ou les trois derniers mois ou les six derniers mois. Donc, vous voyez que je n'ai rien fait. On a nos records personnels. Avec des petits badges, voilà, pour nous aider à battre des records, etc. Et enfin, on a ici la personnalisation de la montre. Donc, avec l'interface personnalisée des différents profils sportifs. Donc, par exemple, voilà, je peux rajouter jusqu'à six pages. On peut cliquer dessus et changer les données suivant les fréquences cardiaques, vitesse, allure, tour, l'heure, temps total. Et tout, 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 tout est là. Donc, voilà, il y a de quoi faire. On peut changer le nombre de données affichées par écran. Donc, vous pouvez voir, il y a toujours le chrono qui est présent en bas. Quand on a fini, on fait enregistrer. Donc, on peut faire ça sur tous les profils sportifs. On peut restaurer ce qui a été mis de base. Dans la personnalisation, donc, on a les menus d'entraînement. Donc, voilà, on peut venir descendre ou monter les profils sportifs suivant ce que l'on préfère ou non. Dans la barre d'outils, pareil, donc, on peut venir changer les positionnements des menus. On peut mettre à jour ici la coros. Donc, là, elle est à jour sur la dernière version. On a mon entraînement. Donc, là, c'est pareil. Hop, annulé. Les programmes d'entraînement que l'on a créés. Donc, mon plan d'entraînement, c'est le calendrier avec les différents entraînements programmés. Les paramètres de cadran. Donc, là, c'est les différents cadrans que l'on aura. Si jamais, voilà, ceux qui sont présents sur la montre ne nous plaisent pas, eh bien, on en a plusieurs ici. Il n'y en a pas énormément, mais il y a de quoi faire. Donner satellite GPS. Voilà, c'est pour voir si les données GPS sont à jour. Les notifications que l'on veut ou non recevoir sur la montre. Et enfin, le ne pas déranger ici. Et donc, voilà, on a fait un petit tour de cette application Coros. Et on va passer à la petite conclusion. Alors, cette Coros Space 2, qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, je trouve que pour 200 euros, nous avons ici une montre au rapport fonctionnalité-prix absolument dingue. Difficile de trouver mieux et les concurrents vont être très, très peu nombreux sur ce secteur. On a quand même un cardio-fréquence-mètre, même s'il est un peu aux oignons. Mais bon, ça peut dépanner, on ne sait jamais. On a un altimètre barométrique, ce qui est rare pour des montres de cette gamme de prix. Ensuite, on a la totale boussole, gyroscope, accéléromètre. On a des séances de sport absolument programmables à foison. Des séances de muscu avec une carte du corps pour voir ce que l'on travaille. Un GPS qui est vraiment ultra précis. Un capteur de puissance qui, là aussi, a l'air d'être vraiment très, très bon et très réactif. Après, on peut le coupler à des capteurs de puissance comme Street ou des capteurs de puissance de vélo. Et bien entendu, des ceintures cardiaques. Et je vous le conseille très fortement avec cette montre, quand même. Une montre légère, assez fine, assez petite. Et donc très agréable à porter. On l'oublie très facilement lors de nos séances de sport. Après, il y a des points négatifs, que ce soit au niveau de la montre ou chez Coros, tout simplement. Au niveau de la montre, les points négatifs, c'est ce cardio-fréquence-mètre qui n'est vraiment pas assez précis. Même pour des séances de foncier réguliers, c'est assez compliqué. Pour ceux qui aiment personnaliser directement depuis la montre et pas forcément passer par l'application, ce ne sera pas possible via cette montre. Pour chaque personnalisation, notamment sur les profils sportifs ou sur la création de séances de sport, il faudra passer par l'application. Alors pour ceux qui veulent la SPO2, bien entendu, vous ne l'aurez pas ici. Pareil, le suivi de sommeil, ça va être compliqué. Et il y a ce petit point négatif. Alors c'est dommage parce qu'on a accès à beaucoup de choses. L'efficacité aérobie et anaérobie après une séance de sport ou à la charge d'entraînement, mais c'est que sur la course à pied. Si on arrive sur le vélo ou sur tout autre sport, eh bien on n'a plus ces effets aérobie ou anaérobie. Ça, c'est dommage et je ne comprends pas pourquoi. Notamment pour au moins le vélo et la nage qui font partie du triathlon, qui sont des sports très pratiqués. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas ces infos-là. Il n'y a pas énormément de sport, donc ça peut peut-être en frustrer quelques-uns. Alors je dis frustrer, mais ça peut être un peu dommage pour certains. Et là, c'est un point négatif, mais lié à Coro, c'est qu'on a seulement une application. On n'a pas de site internet pour pouvoir faire comme chez Polar ou Garmin. Tout simplement, là aussi, paramétrer les profils sportifs ou voir nos données. Si jamais on a une panne de téléphone et que ce n'est pas possible d'aller sur l'application, eh bien au moins on peut aller sur l'ordi. L'application. Si jamais on a un problème avec notre téléphone ou tout simplement qu'on n'en a pas, eh bien la montre perd énormément d'intérêt. Et là, pour le coup, c'est vraiment dommage. Certes, c'est très simple, mais ça apporte quelques petits problèmes si jamais on a, par exemple, une perte de téléphone. Mais mise à part ça, ça reste une excellente montre. Si jamais vous voulez une montre très très complète qui vous donne beaucoup de données, je dis relativement faible parce que bon, 200€, ça reste quand même un investissement. Eh bien, c'est une montre qui sera parfaite pour débuter. Et j'espère que cette montre va un peu réveiller la concurrence, notamment Garmin qui propose des montres très complètes. Mais pour avoir une montre côté Garmin aussi complète que celle-ci, là, on est bien au-dessus des 300€. Voilà, j'espère que mon avis sur cette montre vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à me poser des questions sur cette montre si jamais vous en avez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à je ne sais pas quand. Moi, je vais aller manger. Merci. Merci.